voilà maintenant on fait encore une autre variante en fait de la même chose donc ici j'ai à nouveau mes communes du Bas-Valais et puis derrière par contre j'ai le modèle numérique de terrain au 100 mètres de toute la Suisse donc un pixel ça fait aussi 100 mètres maintenant si je vais aller regarder un peu plus près je suis ici quelque part, je vais aller sur le I et puis je clique dessus et puis là en fait il me donne l'altitude de l'endroit où j'ai cliqué donc ça c'est un chiffre réel avec des décimales qui est en plus continu donc il y a toutes les valeurs possibles qui sont représentées là donc ça peut monter plus c'est clair plus c'est élevé ici on est à 2600 mètres en bas Orsière c'est juste en dessous de 1000 donc ça c'est pas une donnée qu'on peut utiliser telle qu'elle pour faire des statistiques sonales comme on les a fait avant parce qu'il faut avoir des catégories on peut sans problème s'imaginer en fait au niveau du modèle numérique d'altitude d'utiliser des catégories aussi de faire en fait des catégories d'altitude par exemple de 0 à 500 mètres, de 500 mètres à 1000 mètres, ainsi de suite et puis comme ça on va en fait étudier étudier quelle est la proportion des communes qui est en dessous de 1000 mètres en fait pour chaque commune ça c'est un scénario qu'on peut faire relativement facilement avec ce genre de données donc comment le faire ? c'est exactement le même outil qu'avant ok donc j'ai allé dans mon terminal, j'ai affiché aussi mes fichiers ici c'est toujours bien d'avoir les deux en même temps donc j'ai encore les données d'avant ici donc j'ai recommencé j'ai tapé Python j'ai allé chercher le nom, le script ici j'ai le glissé dessus aussi voilà donc je suis ça j'ai fait ça maintenant je vais chercher le raster donc voilà on est là maintenant le fichier raster du coup ça c'est le mnt100 chtif ici voilà et puis c'est ici qu'on utilise ce categorize maintenant parce que justement c'est des données continues et puis on aimerait bien catégoriser en fonction d'un intervalle régulier donc categorize maintenant ce qu'on aimerait bien étudier c'est justement en fait la proportion de chaque commune en dessous de 1000 mètres donc en fait je fais des pas de 1000 mètres donc en fait il fait tous les 1000 mètres une catégorie donc de 0 à 1000 mètres, 1000 à 2000, 2000 à 3000, ainsi de suite donc c'est assez simple de l'indiquer de cette manière là le reste c'est exactement la même chose on prend en fait le même fichier qu'avant le geocode lui il est le même le fichier de sortie lui moi je l'ai appelé alt pour altitude csv donc je vérifie encore une fois tout python c'est mon script raster c'est effectivement le mnt ça c'est le catégorie voilà le bas-valet attributs de geocode out alt c'est csv voilà j'y vais je commence à calculer et puis là aussi bien évidemment ça prend un moment de temps avant que ça termine voilà done donc maintenant on a fait cette partie aussi je vais aller récupérer juste ce fichier je vais le mettre au bon endroit aussi il doit être là haut quelque part alt voilà ok parfait je vais juste regarder dedans pour voir si c'est bien passé ça a l'air que oui bon il a mis 0.0 là pour le count après 1000.0 donc ça c'est la proportion entre 0 en fait le nombre de pixels entre 0 et en dessous de 1000 ça c'est après la colonne pour 1000 jusqu'à 2000, 2000 pas inclus ainsi de suite et puis bon ça monte jusqu'à 4000 parce qu'il y a 4 000 on va aller commencer donc ça aussi je peux importer évidemment donc UGIS je peux faire la carte thématique exactement comme on a déjà fait ça avant on ne va pas le répéter ça c'est laissé comme petit exercice maintenant quelques mots encore par rapport à ce terminal le terminal c'est pour montrer il y a peut-être aussi une nuit après l'interface graphique les terminales parfois c'est assez utile justement pour ces calculs c'est plus simple pour le programmeur à écrire donc en fait il y a pas mal d'outils qui tournent de cette manière là il y a un autre avantage par exemple si je copie ça dans un fichier je suis allé dans un fichier texte voilà donc ça c'est une ligne de commande je suis allé sélectionner l'autre je vais la mettre dedans ok avec ça avec ces deux j'ai sauvegardé tout mon travail en principe ça ça me permet de réexécuter exactement ce que j'ai fait avant donc ça me laisse une trace en quelque sorte donc je peux aussi écrire des commentaires voilà comment j'ai calculé mes catégories utilisation du sol et altitude voilà ça c'est en fait une convention un peu d'écrire parce que si on sauvegarde en fait ce fichier maintenant ici je le sauvegarde peut-être sur le bureau ok j'appelle ça script et puis on appelle ça un script sh un script shell en fait où il y a des lignes de commande dedans puis en fait ça ça fait un commentaire donc on peut faire ça sans problème évidemment ce que vous pouvez aussi faire vous pouvez carrément tout prendre ici et puis le mettre dans un fichier comme sauvegarde et puis comme ça en fait vous avez toute l'interaction avec le terminal que vous avez sauvegardé en quelque sorte donc ça c'est un avantage non négligeable un autre avantage ça moi je pourrais l'exécuter comme script donc en fait c'est comme quasiment appuyer sur un bouton et puis en fait tout le calcul est lancé encore une fois donc voilà en principe bravo vous savez écrire un script un petit programme voilà qui combine d'autres programmes ensemble donc ça c'est le le terminal quelque chose qui peut être très utile et puis c'est bien de pouvoir lire un tout petit peu ces instructions là ça va sûrement revenir un peu plus tard dans les études aussi c'est le